Nous nous trouvons Erev Kippur, demain soir c'est Kippur, et il faut faire un profond Chesh Bonnefesh. Et voir où on en est dans nos mitzvot et dans nos averot, parmi nos averot, il y a un point qui est très très problématique chez nous, chez chacun de nous. On voit souvent le mal chez les autres, et chez soi-même le bien. Un homme est proche de lui-même, il a du mal à se juger défavorablement, mais par contre chez l'autre, c'est automatique. Et le problème se trouve surtout dans la maison, dans le couple. Il y a un mari qui vient et qui dit, c'est plus possible, chaque fois qu'il y a un problème entre nous, elle va, elle raconte à sa mère, elle prend des conseils chez sa soeur, et aussi ses belles soeurs, et tout le monde doit savoir ce qui se passe chez nous, et pourquoi tout le monde doit se mêler, je ne comprends pas que votre âme. Et le rabbe lui répond, mais toi aussi tu m'as dit que la dernière fois qu'il y avait une histoire, alors ton père t'avait conseillé d'agir comme ça et comme ça, et aussi ta mère dans un autre cas, elle t'avait dit comme ça. Il dit, non, je ne suis pas d'accord. Moi ma famille, elle conseille, elle ne se mêle pas. Elle conseille. Il est persuadé qu'il a raison. Il est persuadé que chez lui, ça va bien, et c'est chez l'autre qu'il y a le problème. Et on se doit de faire un travail sur soi-même, de comprendre que moi et l'autre, c'est la même chose. On est les mêmes individus, on est le même âme Israël, on a les mêmes yétserara, c'est la même chose. On n'a pas le droit de faire de différence entre soi-même et les autres. Si les autres, on ne les juge pas bien, alors qu'on fasse le même jugement sur soi-même. Si soi-même, on se juge bien, alors qu'on fasse la même chose sur les autres. Parce que soi-même, on a beaucoup de facilité à donner des excuses, à s'expliquer soi-même, et dire, non, j'ai fait ça parce que, et tu comprends, et c'est dur. Pour l'autre aussi, c'est dur. Pour l'autre aussi, tu comprends. Et la même chose. On raconte qu'il y avait une femme qui a rencontré son ami, qui venait de marier ses enfants, un garçon et une fille. Et à la croise, elle lui dit, alors, comment ça va ? Et le Hatan, comment il va ? Et son ami lui dit, le Hatan, mon fils, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir tous les matins. Il doit lui apporter son café au lit. Et tu sais quoi encore ? Il lui chauffe ses vêtements sur le radiateur avant qu'elle les porte. Un esclave ! Waouh, waouh, waouh ! Et ta fille, ça va au moins ta fille ? Ma fille, oh, mon chien ! Ma fille, une princesse ! Son mari, tous les matins, il lui amène le café au lit. Et il lui chauffe les vêtements sur le radiateur ! C'est une blague. Mais ce n'est pas une blague. On est comme ça. On est comme ça. On est la même chose. On est exactement comme ça. Si on vérifie, dans notre cloupe, ça se passe exactement de cette façon. On va accuser. On va réprimander, on va faire des remarques. On va faire, on va faire, on va faire, on va faire. Alors qu'on est loin d'être au moins égal à notre prochain. Loin. Et là, le travail doit être à l'inverse. S'introspecter. Voir ce qui est arrangé chez nous-mêmes. Voir les qualités chez les autres. Tu dis à quelqu'un, en général, quand les couples viennent, ils parlent de problèmes de schlombait. Alors chacun, il déverse son sac. Et le mari, il vient, il commence à parler. Il se plaint. Elle est comme ci, elle est comme ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Bon, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. C'est important de donner à la personne la possibilité de vider son sac, comme on dit. Bon. Il a terminé. J'entends. Mais, c'est un être humain comme toi, ta femme, elle doit avoir aussi des qualités. Râle. Non. J'ai beau chercher, il n'y en a pas. C'est pas aussi une chose pareille. La Torah nous dit, concernant le Metsora, l'épreux, que s'il a une tâche blanche, avec un poil blanc, dans le corps, il est amé. Il a un puant, deux semaines, une semaine, deux semaines. Si cette tâche blanche-là, elle se trouve, pas à un endroit précis sur le corps, mais sur tout son corps, il est taor. Comment c'est possible ? Il aurait dû être tamé, encore, beaucoup plus, impur. Beaucoup plus. Tu me dis, s'il a une tâche quelque part sur le corps, il est impur. Et si cette tâche-là, elle est sur tout son corps, il est pur. Oui. Parce que c'est pas possible qu'un yéhoudi, il soit totalement impur. C'est impossible. C'est impossible. Quoi qu'il n'y ait pas un peu, quelque chose de bien, c'est impossible. C'est une erreur. C'est autre chose. C'est pas de la lèpre. Comme ça, il a la hamona Torah. C'est impossible qu'il n'y ait pas du bien chez l'autre. La pire des personnes au monde. Alors, on se trouve, R.F. Kippo. Voyons un peu plus le bien de l'autre. Ayons un cœur un peu plus ouvert, un esprit plus ouvert, un cœur un peu meilleur. Voir le bien, chercher le bien, analyser, surtout dans sa maison, surtout dans sa maison, chez sa femme, chez ses enfants, même si ses enfants, ils n'écoutent pas, même si ses enfants, ils se comportent mal, même si c'est pas comme qu'ils l'auraient voulu. Mais ils ont des qualités, ils ont un avenir. Bientôt, ils vont grandir, ils vont mûrir, ils vont rendre beaucoup de bien et de bonheur aux parents. Patience, voir le bien. Et Bézant HaShem Kadosh Buhu va nous juger comme nous, on juge les autres. On les juge favorablement, on aura ceux qui pourront là un jugement favorable. Amen. Kani Ratzon. Ma Hatima Tova.